L'objectif d'une intercommunalité, c'est notamment de faire des économies. Vous affirmez d'ailleurs, Laurent Rapport, que le transfert de l'économie permettra d'un site d'économiser en couple balle. Mais justement, quelles économies pensez-vous réaliser grâce à ce transfert de compétences ? Quels sont vos objectifs chiffrés ? En termes d'environnement, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas, et la même dépense énergétique, c'est celle qui n'est pas réalisée. Plutôt et cette défense, on trouve encore énormément d'efforts à faire dans ce domaine. Il y a beaucoup d'énergie, d'eau, de déchets, il faut tout faire pour déverser ces casse-pillages. On se dit que Plutôt ne soit innovant en rien dans ce domaine, aucune expérimentation en énergie solaire et en éolien, et nous nous permettrons à chercher un nouveau quartier. Et nous nous accueillons, je ne vois pas s'il fait avec ces gens. Oui, effectivement, lisez en ces niveaux l'énergie solaire et l'éolien sont les énergies de l'avenir. Et installablement, vous l'utilisez en tous les réchets utilisants. Et ça vous fait rire, vous avez joué ? Bravo, bravo. Donc, et nous nous apprêtons à chauffer le quartier de Plutôt et Berger, Savon, Conspillage. Ça nous y reviendra, c'est vraiment dans une agression du jour. Et nous y reviendrons sur le lourd. Votre avant-t-il, c'est le sujet, nous sommes dans la collecte des déchets, l'éclairage public, la civilisation, nous sommes effectivement dans les déchets de l'environnement. Un transfert de compétences, on est fini par un transfert de moyens. Ici, dans ce dossier, rien de nous est indiqué, quel est le montant de la charge financière transférée que le RIC devra s'acquitter ou enlever sa dotation. De combien d'argent par jour, tableau d'effectifs intégrant le niveau de qualification des agents, on ne transfère pas une compétence simplement, en disant dans une délibération, pour la préparer et bien sûr la budgéter. Quel est l'intérêt communautaire de la signalisation de l'Ordre ? Y a-t-il en prévision un plan interprimable de déclassement, de fluidification des circulations, en intégrant la commune dans une circulation active ? Et comment alors va se gérer la pénétration des circulations de la Défense et le réglage et la temporisation des eaux rouges ? Comment est envisagée la coordination dans la CLO et la Commune au moment des programmes de travaux de foyer ? Quelle sera la part des compétences de la Commune là-bas ? C'est des compétences communales aujourd'hui. S'agissant de la collecte, le contrat en cours sera transmis à la communauté d'accumération. On veut savoir où il en est, les chances financières, les relations des services, les états des effectifs, à en faire de notre service des collègues de l'Ordre, pour le titre de cette compétence. Sinon, comment se gérer la coordination avec la collectivité ? La collectivité de l'intégrité de l'Ordre, d'ailleurs, comment est organisé une servition pour nous ? Pour tout cela, dans ce dossier, nous ne savons pas que nous aimerions bien savoir si vous avez réfléchi, vos services, vos machines, et tout cela nous semble bien léger. Y a-t-il un projet de marché commun ? Quel est le chantier pour ce travail ? Quels objectifs de service ? Quels moyens alloués ? Nous n'avons aucune information dans cette délibération. Avec ce niveau d'information, nous ne pouvons qu'hésiter dans le vote. Dans ce vote, nous proposons un amendement qui décidera sur notre vote. Nous allons approuver le nom de cette question 5. L'amendement, il est suivant, et il sera... En gros, comme ça, il peut être modifié. Ce transfert de compétences, c'est-à-dire la communauté d'agglomération, un objectif de rationaliser les investissements et de réduire les dépenses. C'est pourquoi, nous, le Conseil municipal, nous nous fixons pour but de réduire ce code de dépense au niveau de l'agglomération de 20% sur la période 2015-2019, tout ce qu'on parle. Nous ferons annuellement les points sur les économies globalisées. Nous présenterons ces chiffres à la régulation conformément à notre charte de la démocratie locale, que nous allons voter ce soir, et qui affirme dans son article 5, « La ville, plutôt, considère que l'accès à l'information est une condition essentielle à l'exercice des droits citoyens. » Je suis d'accord. Tout d'abord, je suis d'abord étonnée, puisque, comme vous étiez, j'ai commenté, si on a, dans l'administration, vous n'avez rien dit sur le sujet, pas un... Alors, c'est bien léger, mais pourquoi n'avez-vous rien dit à ce moment-là ? Que Dieu ! Et vous avez voté, puisque ça a été voté à une indemnité. On va vous changer par rapport au moment où vous siéger. Alors là, franchement, parler de vos collègues en disant « les gens, quand même, quand même, quand même, M. le Préveur, c'est pas délire. » Parce que c'est vrai que l'héloïa, tout, il faut le faire. On va prendre ça. Alors, dans l'échange de sa vie, je voudrais, je voudrais, je voudrais, M. le Préveur, soutenir cette initiative, de vous couper. M. le Préveur, vous pouvez vous le dire. M. le Préveur, que ce ne va pas être pas dur. M. le Préveur, je voudrais vous soutenir cette initiative, qui est une initiative forte, et de venir, d'aimer le Préveur et le Préveur quoi ? Nous poursuivons ainsi le déploiement de la délibération. Alors, décider aujourd'hui les chiffres, etc., ça ne nous appartient pas. Cette délibération, elle va saisir l'athlète, vous connaissez, la commission local de l'éducation des transferts de charges, qui fera approprier les chiffres qui seront demandés, les attributions. Donc aujourd'hui, on ne peut pas savoir qu'il est dit, comment ça va se faire, si ça va être 20%, 25%, ça, on ne peut pas le dire. Donc, je mets au quoi cet amendement ? Je n'apprends pas. Je n'ai pas le droit qui est pour cet amendement. Quatre. Six. Très bien. Donc, cet amendement n'est pas à propos.